Salut salut bienvenue sur l'instant mat regarde bien la figure suivante son périmètre de 25 cm peux tu trouver la longueur x tu peux bien sûr appuyer sur pause pour réfléchir allez on va commencer à répondre donc déjà on sait que le périmètre est égal à 25 cm donc qu'est ce qu'on peut faire on va déjà revenir sur notre figure le périmètre d'une figure plane c'est la longueur du contour de cette figure donc ici qu'est ce qu'il nous reste à faire pas il nous reste à additionner les longueurs de chaque côté et regarde bien cette figure il ya déjà deux côtés qui ont pour longueur x plus 1 et deux autres côtés qui ont pour longueur x moins 1 du coup qu'est ce qu'on peut écrire on peut écrire que le périmètre c'est égal à x plus 2 plus deux fois x plus 1 plus deux fois x moins 1 et tout ça on sait que c'est égal à 25 cm du coup on va se retrouver avec une équation et résoudre cette équation va nous permettre de trouver la longueur x alors on a x plus 2 plus deux facteurs de x plus 1 plus deux facteurs de x moins 1 égal à 25 qu'est ce qu'on va faire et bien déjà on va enlever les parenthèses les premières parenthèses là pour x plus 2 elles sont inutiles on peut les enlever pour enlever les parenthèses avec deux facteurs de x plus 1 il va falloir développer on va distribuer deux à l'intérieur de la parenthèse on va se retrouver avec du coup 2x plus 2 et on va faire pareil pour deux facteurs de x moins 1 on va développer on va se retrouver avec 2x moins 2 et à partir de là on va réduire c'est à dire qu'on va regrouper tous les termes en x ensemble et toutes les constantes ensemble on a donc x plus 2x plus 2x ça fait quoi ça je te rappelle que x c'est comme 1x du coup ça fait 1x plus 2x plus 2x ça fait 5x et ensuite si on additionne les constantes on a 2 plus 2 moins 2 bah ça ça fait tout simplement 2 et à partir de là notre équation devient 5x plus 2 égale 25 et ça c'est plutôt sympathique c'est une simple équation du premier degré à résoudre bah l'idée ça va être encore une fois d'isoler x donc qu'est ce qu'on fait bah du coup on va se débarrasser du 2 là en faisant moins 2 de chaque côté on va se retrouver donc avec 5x égale 25 moins 2 25 moins 2 ça fait quoi ça fait 23 du coup on a 5x égale 23 5x égale 23 je ne cherche pas 5x moi je cherche x du coup qu'est ce qu'on va faire ben des deux côtés on va diviser par 5 et on va se retrouver avec x égale 23 divisé par 5 23 divisé par 5 ça fait 4,6 4,6 cm c'est fini ça y est on a trouvé la longueur x et si je reprends notre figure du coup en remplaçant x par la longueur qu'on a trouvé c'est à dire 4,6 mais qu'est ce qu'on va avoir tu vas voir qu'on va faire 4,6 plus 2 4,6 moins 1 et 4,6 plus 1 comme je connais la longueur x là du coup je connais toutes les longueurs des côtés de mon pentagone un pentagone c'est un polygone à cinq côtés bien sûr et du coup le plus grand côté c'est 6,6 cm après j'ai deux côtés qui mesure 5,6 cm et j'ai encore deux côtés qui mesure 3,6 cm voilà cette vidéo est terminée si tu l'a apprécié n'oublie pas de liker et pour me soutenir abonne toi allez salut ciao